...qui hérite des tâches d'une confrérie du 15e siècle qui devait loger, dormir, soigner, les pèlerins à Rome, guillemets, de langue française. Mais la France 15e était plus petite, mais il y avait aussi des laurards, des savoyards, des bretons. Alors, je vais parler un peu français parce que c'est la langue qui rassommait tout le monde. Et donc, il y a une église Saint-Nicolas-des-Bretons, il y a une petite église Saint-Nicolas-des-Lorins et une petite église Saint-Claude-des-Bretons qui sont rattachées ici. Plus Saint-Claude-des-Bourguignons, c'est leur fête aujourd'hui, il y a la Messe-Sauce-Loire là-bas, et puis la Trinité-des-Montes, plus le séminaire français, vous voyez, il y a tout un ensemble français. Enfin, ici, Saint-Louis, dans l'église, elle a été fondée, la première pierre, 1518, elle a donc 500 ans, un demi-millénaire, on a fêté ça l'an dernier. Mais ce que vous voyez est en place depuis 1750, au milieu du 18e siècle, avec tout un travail de marbre qui est spécifiquement italien. Et un peu partout autour, vous avez des souvenirs de la colonie française, des tricestelles, des dalles, des bustes, des tableaux, voilà, d'articles.